Chers amis, bonjour. Comme l'aurait dit en son temps, Laurie Spielmann, la célèbre romancière. Demain, demain est un autre jour. Et oui, demain, c'est cette semaine que nous venons de passer. Au lendemain, donc, de ce match dantesque, cauchemardesque à Lyon. Mais qu'en aurait-il été si, à l'issue de ce match à Lyon, perdu, vous le savez, nous avions été 17e avec 32 points. Vous savez très bien que ce n'est pas le cas. Nous en comptons 11 de plus à la 12e place présentement. Et nous sommes bien ancrés, seulement menacés, après tout, par l'équipe de Toulouse qui nous colle à la roue. Et qui recevra, pendant que nous accueillerons l'équipe de Lorient, les Canaries qui battent un peu de l'aile, de Nantes, à Toulouse donc. Alors, cette 12e place, on peut à la rigueur la conserver. D'ailleurs, c'est même à souhaiter parce que les Lorientais, mine de rien, modèle de régularité, 33 fois sur 34 dans le top 10 et quelques fois même sur le podium en début de saison. C'est un excellent souvenir pour le MHC. Excellent souvenir, entre autres, pour Téji Savanier et pour Elie Wailly, qui avait marqué lors du déplacement au Moustoir et qui avait permis au MHC d'obtenir sa 2e victoire à l'extérieur de la saison. Alors, écoutez, il n'y a pas panique à la demeure. Je pense que nous allons évidemment nous remettre de cette défaite à Lyon qui est encore dans les esprits, mais face à laquelle il va falloir réagir positivement contre l'équipe de Lorient, donc qui reste quand même attention sur 2 victoires contre Brest et surtout à Paris. Donc, une équipe qui n'a rien d'autre à craindre face à une équipe qui a assuré son maintien. Ma foi, au meilleur, le succès de ce match, ce dimanche à la Mosson. Match que nous vivrons bien sûr, comme d'habitude, ensemble pour le meilleur et sûrement pas pour le pire.